Dans votre troisième partie sur la distinction entre connaissance naturelle et connaissance par la foi de Dieu, sur la légitimation de la connaissance naturelle de Dieu, vous avez mentionné le 466, par la création le verbe révèle le Dieu créateur. Cette mention spécifique du verbe, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose typiquement dans votre problématique d'encore plus profond parce que justement elle unit la connaissance par la création et par la foi ? Puisque le verbe c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est celle qui était en Jésus-Christ. Par la foi, par excellence, nous connaissons par cette deuxième personne et dans la création, c'est par elle, parce que c'est par lui que tout a été fait. Et donc, pour employer un vocabulaire philosophique, il y a un transcendantal, un fondateur des conditions de possibilité de la connaissance qui est le même dans la connaissance par la foi et dans la connaissance par la création. Oui, absolument d'accord. Derrière, c'est la théologie du Logos qui est là, qui a à la fois raison universelle et en même temps parole. Donc, il se dit, et derrière, c'est la logique de la théologie de la récapitulation d'Irénée. On pourrait même étendre cela à cette révélation par la révélation, par le Père, mais enfin, je veux dire, dans l'union avec le verbe éternel dans la vision après la mort, dans l'escatone. On pourrait même étendre, voyez, création, incarnation et il y a ces trois temps de la récapitulation. Mais tout à fait, il y a les conditions de possibilité dans le Logos lui-même. Merci beaucoup pour vos deux apports très riches. Je me demandais comment, si Irénée avait déployé cette théologie de la bonté de Dieu radical en lien vraiment avec le mal, la souffrance, la violence, parce que finalement, aujourd'hui, c'est plutôt ça qui retient des gens de croire en un Dieu bon. Et est-ce que c'est présent chez Irénée de manière un peu explicite ? Isabelle, tu veux répondre un petit peu, peut-être ? Non, vas-y, vas-y. Non, mais elle a autant de réponses à donner que moi. Comment c'est pu ici ? Je vois que je peux ajouter quelque chose, je le ferai. La question du mal, en fait. Irénée, est-ce qu'il l'aborde directement ? Ou comment l'aborde-t-il ? Par rapport à la bonté de Dieu qui se révèle dans la création ? Il y a une espèce de contradiction à travers la question du mal. C'est un peu aussi ce que j'ai dit, si vous voulez. Il y a des notes discordantes, mais il ne faut pas voir la distance entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est. Mais il faut voir l'ensemble. C'est par rapport à un ensemble que l'on peut affirmer la puissance et la sagesse de Dieu, mais pas en s'arrêtant aux notes discordantes. Voilà, je ne vois pas de grand texte d'Irénée sur le mal. C'est plutôt ce genre de réponse. Moi, j'ajouterais juste en disant que, oui, effectivement, le regard d'Irénée est un regard qui voit la totalité et qui prend l'histoire du salut dans sa complétude. Donc, il ne se pose pas la question, en tout cas, d'où vient le mal. Directement, ce n'est pas Onde et Malo, on n'est pas du tout dans les questions médiévales, je vais dire, fortes, de la question d'où vient le mal. Il sait qu'il fait partie de la condition de l'homme ici-bas, c'est la condition de la création aussi. Il ne la nie pas, celle-ci. Je veux dire, ce n'est pas un optimisme, je vais dire, naïf ou béat. Pas, pardonnez-moi les expressions un peu familières, pas du tout, mais c'est supplanté par une globalité et, au fond, peut-être sans doute par une certitude de foi que tout reste et demeure dans la main de Dieu. Je précise juste qu'il reste à réécrire, puisqu'il ne nous a pas été transmis, le traité d'Irénée, sur Dieu, qu'il n'est pas l'auteur des mots du mal. Oui, c'est vrai. Enfin, oui, qui lui est attribué et qu'on n'a pas. Oui, je pense que le mal est particulièrement montré par Irénée dans la description qu'il fait d'Ignostique. Où est le mal ? C'est chez l'Ignostique. Voilà. Et donc, avoir le mal dans l'Ignostique, ça permet à Irénée de développer, comme la fait Isabelle, le côté plein et positif de et la création et l'incarnation. Mais plus... C'est pour ça que les livres 1 et 2 contre les hérésies est capital, si on veut ne pas penser que le mal est éliminé par Irénée. c'est pas vrai. Voilà. Encore une question ? Oui, mais par rapport au Gnostic, c'est le mal en tant qu'erreur. C'est la faute et la faute contre la vérité. C'est pas la souffrance ou... C'est l'erreur, la faute contre la vérité. Mais peut-être que quelqu'un qui vient de... C'est presque à la persécution de ses frères, ne peut pas ignorer les mains dans l'enfance. Je pense que ce qu'il a, c'est le travail, c'est le reçu de cette souffrance comme une réaction lunaire du monde. C'est quelque chose qui vient de rejeté. Le contraire, à l'accessation d'un projet, on refuse de rejeter peut-être la dimension tragique de la vie. Je pense que c'est l'éliminé. Mais ça n'empêche pas une réponse humaine, une réponse arménienne à cette tragédie de l'humanité. Oui, pour aller dans votre sens, mais ça touche l'homme indirectement. Mais c'est le passage auquel je faisais référence. Il y a des choses dans la création que même la connaissance humaine ne connaît pas. Et il cite ici toute une série de mots, les famines, tremblements de terre, enfin des choses qui choquent. C'est Versus et Résès 2, 28, 7 et 9, notamment. Et de fait, il en prend acte. Et je pense qu'il prend acte aussi de la souffrance que ces mots inscrits à l'intérieur de la création infligent à l'être humain et aux créatures. Mais là, il reconnaît aussi qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et donc, il prend acte, comme vous disiez, qu'il y a un dessin qui nous... Avec ça aussi, qui dépasse l'homme et dont l'homme doit humblement consentir... Enfin, que l'homme doit humblement consentir à accueillir sans prétendre le comprendre dans sa totalité, dans ses tenants et ses aboutissants, notamment les causes et les finalités sur lesquelles il insiste aussi. Je pense que c'est une autre manière d'illustrer votre propos. Tout à fait. Et sur le problème du mal moral, on peut aussi songer à ce que les commentateurs aiment appeler aujourd'hui le petit traité de la liberté du livre 4, chapitre 37, où Irénée réfléchit à cette possibilité qu'une créature libre, comme l'être humain ou l'ange, se prive elle-même de lumière. Et il va jusqu'à dire, dans ses conséquences ultimes, quand on est dans cette situation, éventuellement jusque dans l'éternité, on est cause pour soi-même d'être privé de lumière. Et c'est assez frappant comme manière de formuler cette problématique. Ce n'est pas Dieu qui prive de sa lumière ses créatures, mais la créature libre peut elle-même, en quelque sorte, s'auto-priver de cette lumière qui est donnée à tous. Donc vous voyez, c'est très subtil, la question du mal, de la liberté, parce qu'il y a le mal moral, il y a le mal dont on n'est pas responsable, qui est lié à la création et dont on souffre sans en être la cause. Donc il prend en compte tout ça, quand même, vous voyez, sans faire pour autant un traité. Enfin, il l'a fait, mais on ne l'a pas en main. Voilà.